Nous allons étudier le daf Haydama Sekhet Nazir et nous reprenons onze lignes à la fin du daf Dalet Amoudbet, Bishimchon, Lav Nazir Hayah, Dagmah Seton Contre l'avis de Rabi Onanaybu, le mahluket Rabuda Rabi Shim'on par rapport à quelqu'un qui s'engageait à être Nazir Kishimchon Donc il prenait la Nizirud de Shim'on, on avait une mahluket, selon un avis il y avait la Nizirud qui marchait mais il pouvait s'impurifier au mort parce que Shim'on lui-même s'était impurifié Et on avait aussi un autre avis qui dit qu'il n'y avait pas Bihlal de Nizirud puisque Shim'on ne s'est jamais engagé à être Nazir Et du coup l'Aghman nous dit mais comment ça Shim'chon c'est pas Nazir, il est actif pourtant c'est marqué qui Nazir Elohim Il y a marqué dans la Torah que c'était annoncé une prophétie que l'enfant sera Nazir pour Hachem depuis l'enventre L'Aghman a dit malach ou de Ka'amar Oui effectivement il était Nazir mais c'est pas lui qui s'est engagé à être Nazir, c'est le Malach, l'ange qui a annoncé aux parents que l'enfant devrait être Nazir Et à ce moment là il n'y a pas d'engagement donc c'est pas d'avoir un ador comme ce qu'on avait vu à la fin du DAF d'hier Maintenant autre question par rapport à l'autre avis qui avait dit qu'un Nazir comme Shim'chon peut s'impurifier puisque finalement Shim'chon s'impurifier au Minelan D'où sait-on que Shim'chon s'impurifier au contact de gens décédés ? Là il m'a dit il m'a amirti berghe akhamo ikéti elef ish Si c'est à cause du pasouk qui dit que dans l'endroit qui s'appelle ikhe akhamor Et bien Shim'chon a témoigné que cet endroit là ikéti elef ish Il a dit j'ai frappé mille hommes donc il a tué mille hommes Et donc du coup on a l'impression qu'il s'est impurifié au contact d'un corps Il m'a dit il m'a grouye garebehu ve lo nagarebehu Alors il m'a dit qui nous dit qu'il les a touchés peut-être qu'il les a tués avec des projectiles avec des flèches Et donc du coup il n'a pas il n'est pas rentré au contact avec les corps Et l'ame akha ou peut-être d'ailleurs Yachméem shloshim ish Aïka khed kheditsotam Donc il a marqué dans un autre endroit là-bas dans Shim'chon Qu'il a frappé 30 hommes de chez les Philistins et qu'il a pris une partie de leurs habits Et donc s'il a pris les chaussures et une partie des habits Cela sous-entend qu'il a touché au corps et donc il s'est impurifié Peut-être qu'il leur a enlevé d'abord les chaussures ou les habits Et que après il les a tués L'agma dit non L'ordre c'est marqué dans l'ordre qu'il les a frappés Et qu'après il a pris les vêtements L'agma dit Et peut-être qu'ils étaient encore mourants mais qu'ils n'étaient pas Et là Donc l'agma est obligé de conclure que finalement Ce qu'a dit Rabbi Shim'ron Que finalement le Shim'chon s'était impurifié C'est l'agma c'est-à-dire une Kabbalah Quelque chose que l'on sait depuis toujours Que les sages connaissent depuis toujours Et qu'il n'a pas forcément de preuves dans les psukim Maintenant on avait parlé aussi dans la Mishnah De ce qu'on appelle Nézir Olam Alors l'agma dit d'où ça sort Nézir Olam Mais Nézir Olam est réactive D'où sait-on ce principe-là de Nézir Olam Et d'où sait-on ce qu'il a marqué dans la Mishnah Que Nézir Olam peut se couper les cheveux Lorsque les cheveux sont trop longs Et que ça le dérange D'où sait-on ce principe-là Alors qu'à la base un Asien ne peut pas se couper les cheveux L'agma nous dit On l'apprend d'où ? On l'apprend Rabbi Omer, c'est Rabbi qui répond C'est Afshalom Afshalom le fils de David Amélech Nézir Olamaya Il était Nazir Avis Chez les mères D'où sait-on ? Qu'au bout de 40 ans La mère Afshalom a dit à son père David Donc là au roi Laisse-moi aller Et je vais pouvoir payer Payer, accomplir mon vœu Que j'ai fait pour Haqadosh Bahu Dans la ville de Hebron Et on verra dans la suite Qu'il s'est coupé les cheveux Justement à cause du poids des cheveux Qu'ils étaient trop longs Et bien il nous dit Rabbi Et on sait qu'Avshalom nous dit Rabbi Se couper les cheveux une fois par an Une fois tous les 12 mois chez les mères Pourquoi ? Parce que c'est marqué Et il a marqué là-bas qu'à un moment donné Au bout de quelques temps YAMIM Alors ça a marqué YAMIM Mais on ne dit pas combien de jours YAMIM ce sont des jours Il n'a pas marqué combien Et YAMIM il apprend ici que c'est 12 mois Et donc on voit qu'il s'est coupé les cheveux Dans les villes où ils sont fortifiés Où lorsqu'on veut racheter une maison Et bien on a un temps d'un an Qui est marqué là-bas YAMIM Il est marqué Après YAMIM C'est marqué YAMIM La délivrance là-bas de la terre Du terrain sera faite au bout d'un an Et là-bas c'est marqué YAMIM Qui est égata pour une année On appelle ça YAMIM Et donc on apprend chez nous aussi Que YAMIM c'est un an Afkaniyut Bet Khroudech Rabi Noray n'est pas d'accord Rabi Noray Omer Mais Galach Echad Il Shoshim Yom Lui pense que Afshalom Le fils de David Ameler se coupait les cheveux Se rasait tous les 30 jours Rabi Yossi Omer Mais Galach Mais Echad El Shabbat Echad El Shabbat Et Rabi Yossi pense que Tous les vendredis Il se rasait Se couper les cheveux Cheikh El Matinou Mais Echad El Shabbat Car Nous dit Rabi Yossi On a vu que le minag des princes Etait de se couper les cheveux Et de se raser Tous les vendredis Maïta Amade Rabi Alors maintenant il faut comprendre Pourquoi Rabi Il a dit que c'était 12 mois Et l'ifmibata Rechoma On a dit qu'il apprenait des maisons Qui sont dans les villes fortifiées Et pourtant Rabi C'est lui en général qui dit que Lorsque dans la Torah il a marqué le mot yamim au pluriel Le mot jour au pluriel c'est 2 jours Pourquoi ? Parce que jour yamim comme c'est au pluriel Le minimum c'est 2 Donc normalement lui Selon son avis habituel Il devrait dire ici que yamim C'est un nombre de jours Au minimum au pluriel Donc 2 Alors pourquoi ? Pourquoi il ne dit pas ça ? Pourquoi il dit que finalement c'est une année ? L'agmar nous dit Haïk Zer HaShara Mishum Kovet Gmir Ou Bishni yamim Lika Kovet L'agmar nous dit Pourquoi on apprend On apprend qu'on apprend de yamim là-bas On apprend au cas de 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 Hav Shalom Or Hav Shalom c'est marqué là-bas dans le verset Qu'il s'est coupé les cheveux Parce que ça le dérangeait C'était long Et donc si là-bas Si là-bas c'est à cause du poids Que Que Il est marqué là-bas dans le pasouk Kikaved A'la veguilecho Car c'était lourd pour lui Veguilecho il les a coupés Donc on voit que Là-bas la raison pour laquelle il a coupé C'est parce que c'était lourd Donc on est obligé de dire Que c'était arrivé un certain temps Que c'était lourd hors de lourd Ne rend pas à la chevelure Ni la barbe Lourde Génante Et donc on ne peut pas imaginer Que yamim ici c'est le minimum deux jours Donc deux Donc on est obligé de passer à l'Axer Shava Qui dit que finalement c'est comme dans Les villes fortifiées Où là-bas c'est Un an Donc on est obligé de passer à l'Axer Shava On préfère On préfère L'Axer Shava Jusqu'à Jusqu'à Et on ne pouvait plus voir personne Si ce n'est qu'on envoyait Quatre fois par an Des jeunes filles Lui faire un peu de compagnie Mi yami mi yami ma D'époque en époque De jour en jour On l'a envoyé Donc c'était quatre fois par an Et donc du coup On pourrait apprendre à ce moment-là Que c'est tous les trois mois Donc dani yami mi yami Ve en dani yami mi yami ma Et l'agma nous dit pareil Ici Il y a marqué yami mi yami Mais de l'autre côté Dans ce que tu veux rapporter Il y a marqué yami mi Et de l'autre côté yami ma Donc c'est pas exactement pareil C'est pour ça qu'on n'apprend pas L'agma dit L'agma dit L'agma dit Bon Quand on ne peut pas réellement apprendre De yami mi yami ma Ou de yami mi yami chodesh Ou de yami mi yami chodesh Et là Et là Pourtant Au bétéménage de Rabbi Shmael On nous donne une racha là-bas Veshav à Kohen Ou va à Kohen On fait une racha Là-bas On apprend la lachote de Veshav à Kohen Ou va à Kohen Veshav qui revient Et il vient Or c'est pas le même vers là-bas La chouvre Et la veau Ce ne sont pas le même vers Mais comme dans l'idée C'est la même La même action D'aller et venir Et bien On arrive à faire un ému de l'un A l'autre Donc on voit bien Ici Que même quand c'est pas le même mot Ou même pas un mot ici La même racine La veau La chouvre Il n'y a pas de racine commune Si ce n'est que l'idée est la même On arrive parfois à apprendre Alors comment nous jusqu'à présent On peut dire Que dès qu'il y a un petit changement Yemim Yemim Chodesh Le côté Yemim Yemim Shana Tout ce genre de choses Font qu'on ne peut pas faire de Gzera Shava Pourtant c'est de racha Elle a dit Zo i shiva Zo i biya Allez venir c'est pareil La gma dit non c'est vrai Tu as raison Ca arrive c'est possible Mais on ne le dit Que lorsqu'on n'a pas le choix Dire que Shav Et bah c'est pareil Lorsqu'on n'a pas le choix On aurait pu dire aussi effectivement Qu'on apprend de Yemim Et de l'autre côté Yemim Chodesh Yemim Ou de Yemim Et de l'autre côté On aurait pu Si on n'avait pas le choix Mais lorsqu'ici on a le choix De faire Yemim et Yemim Et bien on apprend Celui qui ressemble le plus Ce que tu as dit Que l'on fait Même avec des mots Éloignés C'est lorsque Il n'y en a pas qui ressemble Mais lorsqu'il y en a qui ressemble Mi d'edamele Et au final on apprend de celui qui ressemble L'agmara maintenant revient Et nous dit qu'une des raisons Pour lesquelles aussi on ne peut pas apprendre de Yiftar C'est parce que même Yiftar On ne sait pas Bichlal si c'est un rite Nous aussi on veut dire que c'était tous les 3 mois Parce que 4 fois par an Ca fait tous les 3 mois Mais l'agmara dit peut-être que c'était pas régulier Et qu'a des amrées Qui nous dit que c'était tous les 3 mois Pour la fille de Yiftar Pourquoi pas Elle nous dit l'agmara Khadzimna Dilma Arba Zimna Bechata Arba Yachi Khadzimna Trenyachid Ve Khadzimna L'agmara dit peut-être que C'était pas espacé de 3 Peut-être que c'était espacé de 4 la première fois Et après 2 Et après encore 2 Et après 4 C'est-à-dire qu'on la voyait au bout de 4 mois Au bout du 6ème, au bout du 8ème, au bout du 12ème Donc on peut ici ne pas avoir un écart Finalement qui est irrégulier L'agmara maintenant On revient Et nous dit Par rapport aux Kohanim Maintenant pourquoi Pour les Kohanim Parce que ici finalement On a dit que Donc Rabbi Nooray Lui disait que c'était pas tous les Tous les ans qu'il se coupait les cheveux Qu'il se rasait Afshalom Le fils de Damien Mer Qui était Nézir Olam Mais c'était tous les 30 jours Pourquoi ? On apprend des Kohanim Les Kohanim doivent se couper les cheveux tous les 30 jours Sinon Ça ne fait pas joli Donc on apprend que 30 jours c'est là où ça devient pesant Pareil ici on dit que c'est pesant Rabbi Nooray Rabbi aussi dans son autre avis Qui dit que c'est tous les vendredis Au même Il se rase Il se coupe les cheveux tous les vendredis L'agmara dit Si c'est ça Quelle est la différence entre Afshalom et ses frères Si finalement Il se rasait Il se coupait les cheveux tous les vendredis Comme tous les princes Quelle différence y avait-il entre lui et ses frères ? Alors Qui nous dit Qui nous dit Qu'il y avait Une différence C'est parce qu'il a marqué Il a attendu des jours Et comme il a attendu des jours Il l'a fait De là on voit qu'il y a eu une attente Et qu'il s'est empêché de se couper les cheveux Contrairement à ses autres frères Sinon On ne comprend pas pourquoi on dit ça Donc du coup l'agmara Déduit du verset Même si c'est pas dit clairement C'est comme ça qu'on saute la rapport Que Il a attendu un certain nombre de temps Pour pouvoir se couper les cheveux Donc on est obligé de dire Qu'il n'avait pas exactement le même rythme Que ses frères Or Selon le dernier avis rabbi aussi Il se coupait les cheveux Il se rasait tous les vendredis C'est exactement le rythme des princes L'agmara nous dit quoi ? La naf kamina Le cas où il y a une différence C'est Yom Tov Shechal Liyot Ben Epsa Shabbat C'est lorsque Yom Tov tombe En plein milieu de la semaine D'après Mégachin Oul Mégaleach Que lui Il ne peut pas se raser avant vendredi Et eux se rasent Donc quand ils veulent Et ils se rasent La veille de Yom Tov Et donc à ce moment là C'est là qu'on a La naf kamina Et c'est peut-être pour ça qu'on a dit là-bas Qu'il a attendu Et qu'il est venu se couper les cheveux A cause du fait que c'était pesant La naf kamina La naf kamina Ils peuvent se couper les cheveux vendredi matin Le matin Ils peuvent se couper les cheveux de ses frères Comme tous les vendredis, tous les princes Alors que lui Il est obligé d'attendre plus tard Et qu'il est vraiment que l'on s'approche de Shabbat Pour pouvoir se couper les cheveux La naf kamina Termine cette petite aparté Sur le sefer de Shumuel Il nous dit La naf kamina C'est quoi qu'au bout de 40 ans On a dit au bout de 40 ans Et bien Afshalom est venu voir son père Et il lui a dit Je vais aller à Khébron Pour payer le vœu Pour lequel je me suis engagé La naf kamina nous dit 40 ans à partir de quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire nous de ces 40 ans ? On a dit au bout de 40 ans Au bout de 40 ans de quoi ? Au bout de 40 ans Après la première demande du Rame Israël d'avoir un roi Quand l'on a demandé à Shumuel d'avoir un roi Et qu'on a nommé Shaul puis David Il nous dit Nous dit L'agmara au nom de Imreita Que finalement L'année où Shumuel A dû Nommer un roi Sur la demande du Rame Israël C'était la dixième année Du règne entre guillemets De Shumuel Donc Shumuel est resté dix ans Avant qu'on lui demande d'avoir un roi Et à ce moment-là il y a eu Shaul Puis David Ameler Donc on a eu trois avis finalement Sur le Nézir Olam Selon Rabi C'est tous les ans Selon Rabi Norai C'est une fois par mois Et selon Rabi aussi C'est une fois par semaine Chacun avec ses références Donc Rabi apprend Du passe-tout là-bas De Avshalom Qui était Nézir Olam selon lui Et qu'on dit là-bas Yannim Yannim On apprend de Yannim Des maisons Qui sont vendues dans les villes Fortifiées On a dit que Selon Rabi Yossé On apprenait toutes les semaines Du fait que c'est comme les princes Et selon Rabi Norai C'est comme les Kohanim Qui les Kohanim Devaient se couper les cheveux Tous les mois Pour pas que la chevelure Soit pesante La Mishnah enchaîne Nouvelle Mishnah Stam Nézir Olam Une Nézir Olam Quelqu'un qui s'engage à être nazi Qui ne donne pas De temps De fin de la Nézir Olam De l'engagement Et bien c'est 30 jours Pas moins Pas plus On a l'agmara Se pose la question D'où c'est-on ? D'où apprend-on ? D'où c'est la Mishnah ? Que c'est 30 jours ? D'où c'est-on ? Hama Rabmatna Rabmatna nous dit Amarkha C'est un pasouk Kadosh Iyeh On dit que le nazi Il sera Kadosh Et Kadosh Iyeh Donc le mot Iyeh Il sera Et entre guillemets en trop Parce que Le verbe n'est pas obligé D'être remarqué Donc c'est quoi Iyeh ? Iyeh Vegematriate latine La Vegematriate Donc la valeur numérique Des lettres du mot Iyeh Et bien vaut 30 Youde A chaque fois il y a 2 Youde et 2 He Chaque Youde c'est 10 Donc ça fait 20 Et chaque He c'est 5 Ca fait 5 et 5 Ca fait encore 10 De plus que 20 Donc on arrive à 30 Là c'est le premier avis C'est Ramatna Qui dit que c'est la Vegematriate De Iyeh Qui nous apprend 30 jours Barpada amara Barpada nous dit Ke neged nazir Nizro ha amurim bat Torah Nous dit Barpada c'est à cause de toutes les fois Où c'est marqué Nazir, les azir, neder, nada, nidro, nizro Il y a marqué les notions de nizirut Ou de neder A 29 reprises Il y a 29 Donc 30 Moins 1 Intéressant que Rachid Nous rapporte qu'en réalité Il y a une 30ème Qui nizir Elokav al rochot Mais là bas le mot nazir Nizir elokav Ca veut dire la couronne Comme c'est marqué dans le Targoum Donc du coup elle ne compte pas Dans les 30 ou les 29 ici Appellation de nazir ou de nada D'engagement de nazirut Comme il y en a marqué 29 Donc 30 30 moins 1 Donc 29 Et bien du coup on apprend que la nazirut c'est 30 jours L'agma va tout de suite Regardez que Du coup ça ne fait pas 30 exactement Ça fait 29 Et l'agma justement va objecter par rapport à cela Alors d'ailleurs en tout cas L'agma expliquera pourquoi personne Chacun ne pense pas comme l'autre Ramatna Alors pourquoi Ramatna n'est pas d'accord d'apprendre de cela Déjà l'agma nous dit Amalekha A ou les drachats Non parce que ces mots là Yazir, nazir, nazir J'en ai besoin pour deux drachats Exemple On a dit dans le Davidière Qu'il s'engagera de yaïn et de shekha De ne pas consommer ni de vin Ni de jus de raisin Ou de liqueur à base de raisin Qu'est-ce qu'on apprend ? Les soyaïn mitzvah Que finalement La personne n'a pas le droit Le nazir n'a pas le droit De consommer à la fois Un vin normal Et même un vin Qui s'est obligé à A boire En jurant Qui a fini dans les nazir les azir Le passage qu'on dit Que quelqu'un qui s'engage A faire un neder Neder nazir les azir Là-bas il y a marqué plusieurs fois Neder nazir nazir Tout ça ça en trop Mais la mèche a nizirut Chala a nizirut Pourquoi ça en trop ? Pour apprendre Que l'on peut rajouter S'engager à une nizirut Alors qu'on est déjà nazir Au moment où on prend Le second engagement On tourne la page Et maintenant l'agma nous dit Quoi ? L'agma dit effectivement Pas choude qu'on fait des drachot Qu'on peut apprendre des choses De ces mots-là Mais il n'empêche Qu'il suffit qu'il y en ait un Ou quelques-uns Sur lesquels on n'est pas de rajah Pour se permettre du coup D'apprendre quelque chose Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que finalement Tout le compte des mots Nazir et neder Et bien Est une racha en soi Et donc on apprend Le nombre de jours D'une nizirut Qui ne précise pas La fin de l'engagement L'agma nous dit quoi ? On a dit donc dans la Mishnah Que stamm Sans qu'on ne dise rien Nizirut C'est 30 jours L'agma va objecter Selon Rabatna qui dit Selon Rabatna qui dit Que d'où on apprend le temps C'est de Iyeh L'agma très de Iyeh Ben c'est 30 C'est vrai Et là les Barpada Mais selon Barpada qui dit Que c'est le nombre de fois C'est marqué neder Ou nazir Evidemment la veille n'a que 29 Kashiach C'est les problématiques En Malachat Barpada Barpada va te répondre Aïdéhideika yom Tlotin ou me galéach Ou me vikobbenata Mishumachit Anachoshim Pourquoi on a dit Finalement 30 jours Pourquoi on a dit 30 jours ? Parce que c'est le jour On apporte les corbanotes Donc comme le 30ème jour On apporte les corbanotes On a appelé finalement On a appelé finalement Le moment où il va se raser On a appelé le 30ème jour Mais dans l'absolu C'est juste pour les corbanotes Les sacrifices que On a besoin du 30ème jour Aïdéhideika yom Aïdéhideika yom Aïdéhideika yom Aïdéhideika yom Alors maintenant c'est clair C'est marqué Dans une Mishnah Qu'il se rasera Le 31ème jour Et là Lagma va nous dire La même question Ça va selon Ramana Qui dit que Une zéro c'est 30 jours Et donc du coup 30 jours Il se rasera le lendemain Niha Et là les barpada Mais selon barpada C'est la kashiya C'est problématique Lui il a dit 29 Il devrait se raser le 30 Amalekha barpada Et ma sefa Barpada te répondra Mais regarde la fin de la Mishnah Im gillach Le yom shloshim Yatsa Mais s'il s'est rasé Ou s'est coupé Les cheveux Le 30ème jour Ça marche Donc on voit finalement On voit finalement Que Même Si on nous dit De le faire le 31ème jour S'il a fait le 30ème jour C'est que ça marche Et là c'est fin Mais ça y est Mais ça y est Finalement la fin confirme L'avis de Barpada Alors En fait C'est quoi L'avis de barpada C'est qu'en fait C'est une personne Qui s'est engagée Qui s'est engagée Donc A faire 30 jours Et donc Lorsque La personne N'a rien dit On est marmire On lui dit écoute C'est comme s'il avait dit Des jours complets Si c'est des jours complets Et bien Il faut Tout décaler D'un jour Mais ça c'est que Les khatrila C'est que Si c'est possible Mais si finalement Il s'est coupé les cheveux Si il s'est coupé les cheveux Et bien C'est pas Un problème Donc finalement On a fait une chumwa De rajouter les khatrila Un jour Que une fois Une fois qu'il n'a pas écouté Et bien Elle ne nous pose pas De problème Il s'est coupé les cheveux Donc lui il a besoin Il a besoin de 30 jours Effectivement il a besoin de 30 jours Mais Il n'empêche que Comme le 30ème jour est commencé Et bien Il peut commencer A se raser Alors que selon Barfada On a dit que dans l'absolu C'est 29 jours Et comme c'est 29 jours 29 jours Et bien C'est 29 jours On a dit complet Et bien complet On laisse passer normalement Le 30ème jour si possible Et donc on ne se rase que le 31ème Mais s'il s'est rasé Le 30ème Et bien Et bien Il s'est étonne Ce qu'on vient de dire que Selon Rab Matna Et bien Une partie du jour est considérée Comme étant tout le jour Il dit Il a marqué une Mishnah qui dit Que quelqu'un Qui a dit qu'il allait être 30 jours Si il s'est rasé le 30ème jour Ca ne marche pas La Gmara est obligée de répondre Que selon Rab Matna C'est parce que lui-même A précisé Bah Omer Shremini Il a précisé que Il voulait faire 30 jours complets S'il a dit 30 jours complets On ne pourra pas lui appliquer Le principe De Mixte Adélam Kekulo Qu'une partie de la journée Il est considéré comme étant toute la journée Mais S'il n'a rien dit Et bien ça marche Donc si on récapitule ce qu'on a vu On a vu Trois avis sur Nézir Olam Qui peut se soulager au niveau des cheveux Soit tous les ans Soit tous les mois Soit tous les veilles de Shabbat On a vu que Stan Nézir Olam C'était 30 jours Mahloquette Si c'est réellement 30 jours Ou si c'est 29 jours Et Mahloquette En fait par rapport à la source Parce que la source c'est la guématriae du mot Iyeh Kadosh Iyeh La guématriae de Iyeh c'est 30 Ou si c'est Le nombre de fois c'est marqué Nézir ou Nézir Qui arrive à 29 Et du coup C'est un exemple pour laquelle On finit par avoir 30 Et on a aussi une Mahloquette Est-ce que Mixta Tayan Kekulo Est-ce qu'une partie du jour Est considérée comme étant un jour complet Ou pas Cette Mahloquette a l'air d'être Dépendant aussi de la Mahloquette Qu'on vient de voir dans la Mixta Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501